Aujourd'hui, il coule des jours paisibles auprès de Julie Gaillet. Si est-il certainement en sa compagnie que François Hollande souffle ses bougies, le 12 août 2022, alors qu'il fête ses 68 ans. Bien sûr, le reste de la famille a une pensée pour notre ancien président de la République. L'homme politique Cette dernière, d'ailleurs, avait été médiatisée très tôt, dans sa jeunesse, puisqu'elle était passée à la télévision dès le lendemain de sa naissance. Avec le temps, Flora cesse d'autoriser un peu plus de discrétion, tout comme le reste de la famille. Celle qu'on connaît le moins, cela dit, si est-il sans doute sa grande sœur Clémence. Elle avait certes soutenu les combats politiques de ses parents publiquement, et avait accompagné sa mère Ségolène Royal lors de sa campagne présidentielle en 2007. Mais si vous souhaitez la croiser, ce sera désormais ailleurs qu'à bureau de vote. Médecin, gastro-entérologue et hématologue, elle pratique sa profession à l'hôpital Cochin, dans le 14e arrondissement de Paris, si l'on en croit les prises de rendez-vous disponibles sur le site d'Octolib. Dans son domaine, elle est une véritable craque. En décembre 2018, Clémence Hollande a été désignée experte externe ponctuelle dans son domaine par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, l'ANSM. Âgée de 36 ans, elle est l'un des fruits de la très longue histoire qui a commencé, en 1979, entre François Hollande et Ségolène Royal. Les tourtereaux s'étaient rencontrés sur les bancs de l'École Nationale d'Administration, l'ENA, alors qu'ils étaient tous deux étudiants de la promotion Voltaire. Tombés amoureux lors d'un stage organisé à Chanteloup-les-Vignes l'année suivante, ils se sont suivis, scolairement puis professionnellement parlant jusqu'à l'Élysée, puisqu'ils ont été ensemble à l'Assemblée Nationale. Officiellement divorcés depuis 2007, ils ont tout de même fondé ensemble une jolie famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada